Noël est arrivé un peu plus tôt que prévu ce matin. J'ai reçu mon premier, mon tout premier hélicoptère, voilà le Bell 206, il a été décoré exactement à la couleur des Bell 206 des pompiers de Los Angeles, voilà c'est un hélicoptère qui est prêt à voler, ready to fly, RTF, il est équipé d'une batterie de 3000 mAh, un moteur brushless, une radio, une radio Flysky qui est une radio qui est très facile à programmer, voilà qui est très facile à programmer, qui s'adapte à différents récepteurs de la même marque, un mode d'emploi, chargeur de batterie, une clé, une prise usb pour le connecter à l'ordinateur pour changer les paramètres. Donc c'est un hélicoptère qui fait 80 cm de long et à peu près 80 cm d'envergure, qui est entièrement équipé, entièrement prêt à voler, il y a juste vérifier quelques points, fixer les pales, bien les fixer mais qu'elles soient un petit peu souples quand même pour éviter les problèmes de vibrations et de crash. C'est la version V3, c'est le Bell 206 V3 de chez Flywing. Les autres versions n'étaient pas équipées du GPS, n'avaient pas la bulle transparente, c'était noir, n'avaient pas les aérations ici. Il est vraiment, au niveau des détails, c'est impressionnant, même la peinture est de très très bonne qualité, il n'y a pas de bavure, je suis vraiment épaté. Le cockpit était très lumineux. Le moteur est relié directement à la tête de rotor sur ces modèles, ils sont reliés avec un système de roues, de démultiplicateur qui permet de mettre des moteurs plus petits, plus légers et d'avoir beaucoup plus importantes. Voilà, on voit le GPS, on voit donc l'alimentation, on voit le récepteur Flysky avec des antennes. Le tout est monté sur une plaque en contreplaqué très épais. La coque donc comme je disais est en fibre de verre de très très bonne qualité. Voilà, c'est vraiment d'un très bon produit, tout est en aluminium et en composite. Franchement, je suis comblé, très clair. Voilà, le bébé est refermé. Tout est costaud, tout est, voilà, en cas d'atterrissage un peu lourd, à mon avis, ça va faire l'affaire. Et puis, qu'est-ce qu'il est joli. Qu'est-ce que c'est joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, je suis. Même les pâles, waouh. Ça fait vraiment qualitatif. Ils ont refait par rapport, donc ça c'est la V3, l'ancienne version. Par exemple, la version ancienne, le moulage en fibre de verre s'arrêtait ici. C'était du carbone qui ressortait. Que là, voilà, maintenant, ils ont fait comme les vrais, comme les vrais. Je pourrais mettre mes caméras ici, la pile ici, pour alimenter. Comme ça, on pourra faire une vue sympa en vol. Alors, pour la radio, on va faire un petit tour de la radio. Donc, le démarrage de la radio, on l'allume ici. Il y a deux, on les appuie en même temps, mais apparemment, elle n'est pas chargée. Ensuite, on démarre, on met le joystick ici. Tac, on attend quelques secondes. On attend que le GPS se connecte au satellite. Une fois que c'est fait, on démarre. On met sur Run. Ça, c'est pour arrêter les moteurs. Run, c'est pour mettre en route les moteurs. Ici, nous avons des switches à trois positions. Donc, position normale, c'est pour le vol normal. Position 0, position intermédiaire, milieu, c'est pour le vol. Pour faire un tour complet à quelques mètres de voeux par rapport à la position GPS qu'il a enregistrée, il va faire un tour complet. Là, c'est un mode, il va, la même chose que le premier, sauf que là, il va faire un 8. Voilà. C'est amusant. Donc, c'est vraiment normal. Ici, nous avons un switch à trois positions. Le mode retour à la maison, donc RTH, retour to home, retour to home. Donc, si vous le perdez de vue ou que c'est un problème, vous le mettez en retour to home. Il va revenir se poser exactement à l'endroit où il a décollé. Ici, c'est le mode GPS. Donc, c'est dans le mode pour décoller facilement, c'est-à-dire pour voler facilement. Il va rester stable. Dès que vous avez un problème, vous mettez en mode GPS. Il va rester stable. Il va revenir à la position enregistrée. Il n'y a aucun souci. Et le mode 3D, c'est pour faire des acrobaties pour le piloter manuellement. Ici, c'est le mode de vol normal qui coïncide avec tous les autres vols. Sauf que là, si je fais un inverse, je peux basculer mon hélicoptère. Je peux lui faire faire des loopings, la tête envers. Voilà, voilà. Plus les petits accessoires, le chargeur de batterie, le guide rapide. Voilà, le guide rapide de démarrage, à lire quand même. Mais il y a de très, très bonnes vidéos sur YouTube, en particulier celle de Caps and Drone, que j'aime beaucoup. Je le suis depuis des années. Voilà. Et puis, si je ne le fais pas voler, il peut faire décoration. Franchement, il ne démérite pas le bébé. Voilà, mon cadeau de Noël. Et j'irai faire voler dans mon joli paysage. Regardez ça, à l'extérieur. Voilà, et il y a un hélicoptère qui est en train de passer. Merci, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada